Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Et quand on interroge les personnes qui sont dans des situations de grande exclusion, de grande misère, telles les personnes sans-abri, elles nous disent des choses fortes. Elles nous disent « je vois passer 3000 personnes par jour, il y en a deux qui me disent bonjour. » La solitude, ça tue. Un bonjour, ça vaut 100 sandwichs, ou j'ai parfois l'impression d'être un sac poubelle sur le trottoir. Ce problème de l'exclusion et de l'isolement relationnel des personnes en situation de rue, on peut le régler. Si chacun d'entre nous, on change notre comportement, notre regard, notre façon d'agir, on les croise tous les jours, parce qu'on ne peut pas créer un lien, créer une amitié. Voilà, changer les choses. Le sens du manifeste des humains dans la rue, c'est exactement ça. C'est de lancer cet appel à l'ensemble d'entre nous pour dire « changeons les choses ». On ne peut peut-être pas sortir toutes les personnes de la rue ou les sortir de la pauvreté immédiatement. Par contre, on peut vraiment changer le fait, si chacun s'y met, qu'elles se sentent reconnues, qu'elles se sentent valorisées, qu'elles se sentent aimées.